Si tout le monde m'entend bien. Alors, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce premier rendez-vous mensuel de l'Association Cheval et Sciences Humaines. Nous allons commencer par écouter comme intervenante Marie Moutarde qui va nous présenter les conservations du château de Chantilly et les collections dont elle s'occupe. Donc, j'ai cru comprendre que Marie était passionnée d'histoire de l'art et était passionnée par l'histoire du cheval, en particulier depuis son entrée en poste à Chantilly. Donc, nous serons ravis de l'écouter préalablement avant de passer à un temps de questions. Pour rappeler la formule, c'est une vingtaine de minutes d'intervention puis ensuite des questions des participants. Et ensuite, ce sera Sophie qui nous présentera quelque chose sur une étude comparée entre les chevaux de course et les footballeurs. Donc, je vous laisse la parole Marie et je vous laisse présenter le contexte de cette présentation. Et je laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Diane pour cette invitation et cette introduction. J'espère que vous m'entendez tous bien. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à communiquer par message. Et puis, je vous propose de noter vos questions au fil de mon intervention et puis vous pourrez les poser à la fin pendant le temps d'échange. Je vous propose d'organiser cette présentation en quatre temps. Un petit temps au début pour présenter mon parcours très rapidement. Ensuite, une première partie sur les grandes écuries du château de Chantilly. Donc, un lieu magnifique dans lequel je travaille. Vous voyez sur cette page, sur ma présentation, le dôme des grandes écuries. Ensuite, un peu l'historique du musée du cheval. Comment il a été créé ? Quels sont le contenu de ces collections ? Et puis, une troisième, enfin une quatrième partie sur les projets qui m'occupent en ce moment pour le musée du cheval. Donc, j'ai une formation d'histoire de l'art, comme le disait Diane. Et en spécialité, histoire de l'architecture. Donc, je me suis retrouvée dans le monde du cheval un peu par hasard. Mais c'est un sujet qui, en fait, est rattaché à beaucoup de sujets historiques et liés à l'art. Et c'est vraiment passionnant. Je suis vraiment très heureuse d'étudier l'histoire du cheval et l'animal, le cheval. J'ai travaillé dans différents musées. Alors, vous savez peut-être qu'en France, les musées sont très souvent publics. Donc, il faut avoir le concours pour y travailler, le concours de conservateurs de musées. Un concours que, malheureusement, je n'ai pas eu, mais Chantilly a un statut particulier qui permet d'embaucher des personnes qui n'ont pas le concours. Donc, ça, c'est une belle opportunité parce que j'ai vraiment les mêmes missions qu'un chargé de collection, qu'un conservateur, mais sans avoir le concours. Donc, on m'a fait confiance sur ce poste. C'est génial. J'ai eu aussi une petite expérience au musée du cheval militaire à Fontainebleau. Donc, c'est un musée qui est installé à l'école militaire d'équitation, donc dans les écuries du château. Et c'était mon premier contact avec le monde du cheval. Vraiment, je n'étais pas cavalière et pas connaisseuse du cheval. Donc, c'est vraiment cette expérience à Fontainebleau qui m'a permis de comprendre tout ça. J'étais, mon chef, c'était le vétérinaire de l'école militaire d'équitation et lui est passionné par l'histoire du cheval. Donc, j'ai un peu découvert le cheval et surtout le métier de vétérinaire. Et maintenant, depuis février, je suis en charge du musée du cheval de Chantilly. Et donc, je vous propose pour ma présentation de commencer par l'histoire des Grandes Écuries, qui est un lieu magnifique. Les plus belles écuries en Europe, bien sûr. Donc, un rapide rappel d'abord du domaine de Chantilly, comment il fonctionne. Ensuite, je ne peux pas m'empêcher de vous parler un peu de l'architecture des Grandes Écuries. Et puis, du fait que c'était des écuries modernes pour le 18e siècle. Donc, une rapide présentation. Donc, le domaine de Chantilly, c'est 7800 hectares de superficie avec 6000 hectares de forêt. Vous voyez ici un plan du domaine sans toute la forêt, mais on aperçoit ici le château, les Grandes Écuries à gauche, l'Hippodrome. Et puis, le parc qui est composé d'un parterre, le nôtre jardin à la française, d'un jardin anglais. Puis ici, le début de la forêt. Donc, c'est un domaine qui a eu pour dernier propriétaire privé le fils du roi Louis-Philippe, qui s'appelait le duc d'Aumale. Malheureusement, à la fin de sa vie, il avait perdu tous ses enfants. Donc, il a décidé de léguer tout son domaine à l'Institut de France, qui gère les académies. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un statut particulier. On est une fondation de droit public, propriété de l'Institut. Donc, on a un fonctionnement un peu particulier. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les institutions qui existent, mais c'est assez particulier. Les Grandes Écuries sont donc un magnifique bâtiment que vous voyez ici. Un rappel historique de ce bâtiment, c'est le duc Louis-Henri de Bourbon. C'est le petit-fils de Louis XIV qui était prince de Condé et donc qui avait le château de Chantilly. C'est lui qui a décidé de faire construire ces Grandes Écuries. Alors, le mythe explique qu'en fait, il croyait être réincarné dans une seconde vie en cheval. Donc, il a construit ces Écuries comme un vrai palais. Ce n'est peut-être qu'un mythe, mais en tout cas, je trouve l'histoire amusante. Et c'est une histoire qui permet de vraiment comprendre pourquoi ce bâtiment est si important. Il a vraiment construit un palais à part du château. Au XVIIIe siècle, généralement, les Écuries sont installées dans les communs du château, vraiment collées. Et là, il décide, je vous remets le plan, de les construire vraiment éloignées à part pour qu'elles soient très valorisées. C'est l'architecte Jean Aubert qui dessine ces plans. Et simplement, avant de rentrer dans le détail de comment ces Écuries s'organisent, vous vous rappelez quelques dates pour la vie des Grandes Écuries. En 1886, le Duc d'Aumale dont je vous parlais lègue le domaine et donc les Grandes Écuries à l'Institut de France. Pendant les deux guerres, les Grandes Écuries sont utilisées pour mettre des chevaux, des voitures militaires pour la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il devient un cercle, un centre épique. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cercle, excusez-moi. Haut de gamme, donc c'était assez fermé. Et dans les années 80, Yves Bien-Aimé, qui est un écuyer, décide d'y installer un musée et de faire des spectacles. En 1989, on réinstalle la statue de la renommée, qui est cette statue que vous voyez ici et ici, qui surplombe le dôme des Grandes Écuries. C'est un moment assez clé dans l'histoire des Grandes Écuries. Et en 2013, un nouveau musée du cheval est ouvert grâce au soutien et au mécénat de son Altesse Lagacan. Je vous explique un peu plus le détail du plan des Grandes Écuries. C'est assez intéressant de comprendre comment elles fonctionnaient au XVIIIe, mais surtout comment on les avait pensées pour que ce soit fonctionnel et moderne. Vous voyez ici le plan des Grandes Écuries. L'hippodrome est installé ici. On a deux grandes nefs et le dôme au centre. En tout, on pouvait installer 240 chevaux. Les Grandes Écuries, elles ont été construites par Louis-Henri de Bourbon, surtout pour la chasse, parce que la forêt de Chantilly est immense, que c'est une activité princière qu'on apprécie au XVIIIe. Et donc, la chasse à cour est une activité très régulière. Donc, le prince veut installer ses propres chevaux, les chevaux de ses invités qui viennent pour les chasses à cour, et puis les chiens, d'où cette cour ici qu'on appelle cour des chenilles. Donc, je vais prendre ce plan-là. La cour des chenilles où est installé différents chenilles. Le chenille du sanglier, le chenille d'hiver, le chenille d'été. Voilà, on conserve aux Grandes Écuries une cage pour les chiens. Et puis, au-dessus, on pouvait voir la personne en charge des chiens dormait au-dessus de la meute. Vous voyez ici l'atelier et le travail du maréchal Ferrand. Et la cour des remises où étaient installées toutes les voitures hippomobiles, les deux celleries. Et voilà, c'est une cour qui, aujourd'hui, accueille le musée du cheval, mais qui, au 18e et au 19e, accueillait les voitures hippomobiles. Parce que, bien sûr, le cheval est important pour se déplacer à cheval, mais aussi pour se déplacer en voiture. Et vous voyez ici ce manège découvert, qui est un plan circulaire qui est assez joli, et qui servait, du coup, de manège. Le dôme, quant à lui, vous voyez cette petite tâche bleue. On voit ici, c'est une fontaine, en fait, qui servait d'abreuvoir. Et il faut imaginer qu'au 18e, on pouvait traverser les Grandes Écuries de part et d'autre en voiture, hippomobile. Donc, ça devait être assez impressionnant. Voilà pour le plan des Grandes Écuries. La vie des Grandes Écuries au 18e, c'est assez intéressant. Alors, je ne vais pas vous détailler chaque fonction, etc. Mais dans les archives du château, on conserve finalement toute la vie des Grandes Écuries. Il tenait un registre en inscrivant toute la nourriture qui était donnée à chaque cheval, toutes les fonctions qui existaient aux Grandes Écuries. Au-dessus des boxes, il y avait des grands appartements pour tout le personnel des Grandes Écuries. Et c'était très hiérarchisé. Alors, moi, je ne suis pas encore rentrée dans le détail de tout ça, mais c'est un sujet passionnant. Je pense que je pourrais y consacrer du temps. Mais c'est vrai que je suis un peu occupée par le quotidien du musée. Mais voilà, c'est assez impressionnant de voir. Il y a autant, on va dire, des métiers en lien avec le soin du cheval, mais aussi en lien avec l'utilisation, on va dire, du cheval. Par exemple, les chartiers pour les voitures, les postillons. Voilà, tous les métiers sont représentés. Alors, donc, aujourd'hui, comment vivent les Grandes Écuries ? Je vous propose de vérifier le temps. Je me dépêche. En 1982, Yves Bien-Aimé décide de demander à l'Institut de louer les Grandes Écuries pour y installer un musée et y faire des spectacles. Donc, c'est sous le dôme, là, vous voyez ces deux images. Tous les jours, il y a une présentation pédagogique. Donc, un cavalier ou une cavalière expliquent comment on dresse un cheval aux figures de la haute école. Et des spectacles tout au long de l'année, qui sont surtout connus pour ceux de Noël au début, avec des costumes très impressionnants. C'est une piste de 13 mètres de diamètre, qui est assez réduite, comme une piste de cirque, et qui demande d'utiliser, enfin, de monter à cheval, d'avoir des chevaux assez souples, puisqu'on doit leur demander quand même de faire des figures dans un espace assez réduit. Donc, ce sont des chevaux de race plutôt espagnole et portugaise. Voilà. Le musée vivant du cheval qui les crée, il vient d'aimer. C'est un musée assez pédagogique, avec beaucoup de salles où on recrée, en fait, l'atelier d'un maréchal Ferrand, où il y a beaucoup d'objets. Après, il y avait aussi deux salles sur le métier de vétérinaire. Là, je vous ai détaillé un peu tous les noms des salles. Et puis, il y avait cette grande galerie des disciplines dans la nef ouest. Donc, une des deux grandes nefs que je vous ai montrées tout à l'heure, qui n'accueille plus de boxe, mais qui, quand Yves bien aimait gérer le musée, c'était la galerie des disciplines. Donc, c'est assez intéressant. Il y avait des mannequins qui retraçaient chacune des disciplines, avec tout l'équipement équestre. En 2006, son Altesse Lagacan, qui est passionnée des courses, décide de créer la Fondation pour la sauvegarde et le développement du domaine de chantilly, pour soutenir l'hippodrome, les grandes écuries, le château et le parc. Il rachète, on va dire, à Yves bien aimé, le fonds de commerce de ses spectacles, et puis toute la collection du musée. Et il crée un nouveau musée du cheval. C'est celui qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des vraies valeurs fortes. C'est une muséographie moderne, une collection qui a été enrichie par ses donations, mais qui manque de pédagogie. En fait, on s'aperçoit que notre public, c'est un public familial et scolaire, qui est intéressé par les spectacles. Et le musée se veut plus artistique et ethnographique, et du coup, ne rencontre pas ce public-là. Pour discuter un peu tous les jours avec les cavalières qui travaillent aujourd'hui aux grandes écuries pour les spectacles, elles me disent qu'en fait, on pourrait y apporter plus d'éléments sur l'anatomie du cheval. C'est assez intéressant pour les personnes qui n'y connaissent rien au cheval et qui arrivent dans le musée, mais aussi pour les cavaliers. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais je pense que c'est intéressant de voir un squelette de cheval, de comprendre toute l'organisation du corps du cheval, et c'est ce que doit être le musée. Et pour les personnes qui vraiment découvrent le cheval en arrivant aux grandes écuries, c'est aussi intéressant d'être replongées dans des ambiances d'écuries, avec une reconstitution d'un atelier, une reconstitution d'une cellerie, par exemple. Et le musée tel qu'il est aujourd'hui a une muséographie très moderne, mais qui se veut un peu répétitive. Donc, on va essayer d'allier les deux, parce qu'on a des œuvres magnifiques qu'on peut valoriser dans des vitrines comme ça, mais on pourrait ajouter aussi des espaces qui présentent plus des ambiances d'écuries. Notamment la salle sur les courses, il y a plein de choses amusantes à faire. Et donc, mes projets pour 2022, ce serait de... Parce que, bien sûr, on va essayer de réaccrocher certaines salles, et en 2022, on va se concentrer plutôt sur 4-5 salles. Je dis 4-5, vous allez comprendre pourquoi. Je vous expliquais que le public était familial et scolaire, excusez-moi, j'avais loupé cette diapo. Et donc, l'idée serait d'organiser le musée de cette manière. Donc, certaines des salles resteraient telles quelles, en fait. Mais il n'y a pas de salle sur l'histoire des grandes écuries. Donc, commencer par une salle sur le lieu dans lequel on se trouve, je trouve ça intéressant. Parler de l'anatomie et des races, les métiers de la santé, donc du maréchal Ferrand au vétérinaire. Une salle sur les condés, une sellerie, des champs à la ville, l'armée, bien sûr, qui est un thème lié intimement au développement du cheval, et surtout à la manière dont on appréhende le cheval. Une salle pédagogique, parce qu'on est contraint avec des travaux qui vont se faire. Donc, ce serait une salle où on pourrait essayer des selles, toucher des matières. Voilà, quelqu'un qui ne connaît rien, repartirait en disant, voilà, j'ai essayé une selle d'Amazon, c'était amusant. J'ai pu comparer avec une selle de course ou une selle de dressage. C'est expérimenté aussi. Je trouve que dans un musée, comme le musée du cheval, c'est aussi par l'expérience que la visite sera un peu dynamisée et plus marquante pour le visiteur. Une salle sur la chasse à cours qui existe déjà, une salle sur les courses qui existe déjà, une salle sur le cheval en Orient, valoriser un peu les jouets qu'on a peu exposés. Et puis, une salle sur le carousel qui existe déjà aussi, enfin, sur les chevaux de manège. Et puis, valoriser les spectacles en présentant des costumes, des photos, des extraits de vidéos. C'est vrai qu'au-delà de comprendre le métier de cavalier de spectacle, c'est aussi intéressant pour nos visiteurs de savoir qu'il y a trois spectacles différents et que du coup, ils peuvent revenir. C'est bien sûr un peu commercial, mais on est là pour ça aussi. Voilà, je vous ai mis quelques photos de certaines œuvres qu'on exposerait. On a une maquette des grandes écuries. Donc là, je vous ai montré un plan et une photo, mais une maquette en 3D, enfin, une maquette, oui, en bois, c'est toujours assez parlant. Ça, c'est un film qui existe déjà dans le musée. La reconstitution d'un atelier de Maréchal Ferrand. Voilà, la salle pédagogique. Voilà, ça, c'est ce que j'ai vu au musée de New Market, qui est un musée sur le cheval de course. Et en fait, c'est assez intéressant comme petit système. Le cheval n'est pas très haut et ça permet d'essayer une selle sans trop de danger parce que c'est toujours aussi le problème. Comme on est un établissement qui reçoit du public, il ne faut pas que ce soit trop dangereux. Je vous ai mis ensuite... Est-ce que j'ai encore un peu de temps ? Oui, on va dire que... Ah, j'ai un message. 5 minutes, parfait. Voilà, donc je vais vous montrer ensuite dans des diapos suivantes, si j'y arrive. Non, pourquoi je n'y arrive pas ? Voilà. Mes petits plans très modestes de scénographie que j'ai fait sur PowerPoint, mais on se débrouille comme on peut. Dans cette salle, en fait, sur l'histoire des grandes écuries, mais je ne m'y attarde pas, présenté le duc Louis-Henri de Bourbon qui a fait construire les grandes écuries, ce monsieur qui pensait être réincarné en cheval, et le duc d'Aumale qui est le dernier propriétaire privé, qui est mort sans enfant et qui a légué tout le domaine à l'Institut de France. Avec une frise chrono qui explique un peu les grandes étapes des grandes écuries. Et bien sûr, j'aimerais présenter plus de sel parce qu'aujourd'hui, on n'en présente que cinq. Et c'est très peu, alors qu'on a une grande collection en réserve. En tout, on en a 200. On a eu un leg en 2013 d'un ancien docteur qui avait une collection fabuleuse de sel et d'étriers. Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien valoriser dans le musée. Donc là, je vous présente des photos d'œuvres qui, parfois, sont très belles, comme celle-là, mais parfois qui sont en réserve. Donc, pas forcément très lisibles. Mais c'est pour vous redonner un peu l'ambiance de la scellerie. Encore une fois, moi, je ne suis pas encore du tout spécialiste. Donc, si vous avez des remarques sur cet accrochage, surtout, n'hésitez pas. L'idée, c'est de présenter un peu par groupe les sels. Ce mur-là, qui sera donc comme une scellerie avec des lambris de bois et puis des portes-selles. Alors, les portes-selles ne seront pas perpendiculaires au mur, mais parallèles pour qu'on puisse les voir de côté, comme ici. Alors, certaines sont intéressantes. Par exemple, ce pommeau, il est très intéressant. Donc, on les présentera sur des portes-selles comme vous utilisez tous les jours ou toutes les semaines. Voilà. Donc, c'est un accrochage plutôt ici sur ces 1, 2, 3, 4 sels. Ce sont des sels de l'Afrique du Nord. Donc, une sels de Fantasia, une sels arabo-berbère, une autre sels de Fantasia qui n'est pas très lisible ici. Mais voilà. Ici, une sels de Western et une sels d'Amazon des États-Unis, une sels kirghiz, une sels chinoise. Voilà. Bon, c'est des associations qui ne sont peut-être pas encore... Enfin, il faut que je retravaille dessus. Voilà. Il y a tout un ensemble qui pourrait présenter la montée en Amazon. On a une belle sels à la fermière qui est en train d'être restaurée. Et puis, des sels d'Amazon. Donc, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci qui ont plus ou moins de fourches, on va dire, pour montrer l'évolution. Celle-ci, elle a une petite barrière aussi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Un petit rebord pour être soutenu. Et là, une selle anglaise toute bête pour voir peut-être les différences. C'était un premier essai. Et ici, les sels de Gaucho, donc d'Amérique du Sud. Et si tout va bien, on n'a pas encore signé la convention. Je vais travailler avec la formation de cellier du Harat du Pain pour fabriquer un éclaté de sel en 3D pour comprendre un peu, pour permettre aux visiteurs de comprendre la composition d'une selle et comment elle est fabriquée. On espère pouvoir associer cet éclaté de sel à une vidéo qui montrerait les gestes du scellier. Puis ici, plutôt, celle d'officier. Alors, attendez, je n'ai plus le terme. Selle rase. Ouh là là. Et celle anglaise. Et puis, une selle camargue et puis des scelles à piquer. Voilà. C'est encore à travailler. La fameuse salle pédagogique dont je vous parlais avec ses petits chevaux pour essayer des sels qui, en fait, c'est une histoire de déménagement de salles. Donc, on fera l'année prochaine mais la salle sur la chasse à cour resterait telle qu'elle. Et puis, cette dernière salle sur les spectacles. On a beaucoup de costumes. Donc, ça, c'est des choses qu'on aimerait bien présenter. Des costumes pour les cavaliers et puis des costumes aussi pour les chevaux. Ils portent parfois des harnais très jolis et très impressionnants. Donc, ça peut être intéressant de les montrer. Toujours associés à des photos ou des images vidéos des spectacles. Voilà. D'autres costumes. Je suis désolée, les photos de spectacles ne sont pas très bonnes. Voilà. Je suis allée un peu vite sur la fin mais c'est pour vous présenter un peu nos projets pour le musée. C'est peut-être une présentation qui sort complètement de l'ordinaire par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire pour Cheval Science et Humaine et Sociale. Mais je trouve que c'est intéressant d'échanger avec vous sur ce que je viens de vous expliquer. Je propose peut-être de laisser le diapo sur le plan du musée du cheval. Alors, il y a des salles qui restent vraiment telles quelles, d'autres qui évoluent et c'est assez intéressant de travailler dessus et d'avoir vos retours. Merci beaucoup, Marie, en tout cas. Alors, non, c'était très intéressant. Après, non, c'est chouette justement d'avoir des interventions qui changent au fur et à mesure et de montrer que le cheval permet en fait de parler d'énormément de sujets différents. Donc, en tout cas, merci pour la présentation des grandes écuries de chantilly. On avait presque l'impression d'y être. Donc, je pense que pour ça, c'est réussi. Alors, pour les questions, ce que j'aimerais voir, est-ce qu'il y a quelques personnes qui ont des questions ? N'hésitez pas soit à les mettre dans le chat, soit à lever la main. Alors, vous avez dans Zoom un petit gadget pour lever les mains si vous voulez. N'hésitez pas. Donc, Lothile, tu avais une question. Patrice, de ton côté, est-ce qu'il y a des questions ? Ah, il se rapproche de son écran. Oui, il y a la vidéo, d'accord. Oui, non, on n'a pas de questions pour le moment. D'accord. C'est très, très intéressant. Ok. Et voilà. Donc, super, j'attends de voir les questions. Oui, alors Clothilde en avait une et puis moi, j'en ai quelques-unes aussi. Donc, vas-y, Clothilde, je te laisse la main. Moi aussi, j'ai quelques questions. Vas-y, vas-y, commence. Shoot. Alors, ma première question, c'était, alors ça faisait un petit peu écho, on en parlait avec les membres du réseau. Vous n'aviez pas de connaissance du monde du cheval en commençant. Est-ce que ça a été un frein pour vraiment vous intégrer dans ce monde un peu particulier qui, des fois, peut un petit peu rebuter parce que c'est vrai que ça peut être un peu, quand on n'est pas cavalier, on va dire, depuis quelque temps, ça peut être un peu compliqué à comprendre. Est-ce que ça vous a un petit peu freiné ? Alors, c'est vrai que c'est un monde à part, mais je n'ai pas trouvé ça dur de m'y intégrer. Au contraire, en fait, en étant complètement néophyte, je posais des questions très simples et je n'avais pas peur de poser des questions. Donc, ma première approche du monde du cheval, c'était à Fontainebleau pendant ces trois mois. En plus, il y avait le monde du cheval et le monde militaire qui sont deux mondes aussi particuliers. Et en fait, je posais vraiment plein de questions, j'osais et ce n'était pas un frein pour commencer à comprendre le monde du cheval. Après, en arrivant à Chantilly, je me suis vraiment attachée à essayer de rencontrer des personnes de différents secteurs du monde du cheval parce que c'est aussi une particularité. Je pense que chaque secteur a ses codes et puis son univers qui ne communiquent peut-être pas beaucoup entre eux. Enfin, pour l'instant, si, il y a quand même des choses qui communiquent. Enfin, bref. Donc, j'ai essayé de rencontrer des personnes influentes, enfin, pas influentes, mais importantes pour chaque monde. À Chantilly, c'est vrai qu'on est chanceux puisque j'ai pu rencontrer certains de France Gallo pour les courses, des entraîneurs. Enfin, j'ai pu faire un petit tour un matin à l'entraînement et ça, c'est aussi hyper intéressant de voir comment ça fonctionne. Avec les cavalières. Là, c'est que des cavalières en ce moment aux grandes écuries, mais ce n'est pas fermé aux hommes. C'est comme ça. Donc, j'ai la chance de bien pouvoir échanger avec elles. Donc, ça, c'est très précieux. Et après, moi, une structure qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est l'IFCE et notamment le Conseil de l'emploi et de la formation qui, finalement, rassemble plusieurs disciplines. Et c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça super de pouvoir rencontrer. Alors, ils sont venus à Chantilly parce qu'ils venaient pour un projet. Donc, je les ai rencontrés. Alors, il y avait les courses, les courses de trop, Pâle-Frenier, Maréchal-Ferrand, soigneur, enfin, vétérinaire. Donc, c'est assez intéressant de voir que ces structures-là, finalement, rassemblent différents métiers et différents univers. mais, en fait, je trouve que ce n'était pas forcément un frein. Et justement, je n'ai pas peur de poser des questions bêtes. Et puis, du coup, je pense que c'est peut-être un peu difficile dans certains milieux de dire « Moi, je viens plutôt du spectacle, mais je viens étudier les chevaux de course. » Et puis là, il peut peut-être y avoir plus de difficultés, alors que là, je suis vraiment neutre. Donc, c'est vraiment sympa. Et puis, je me suis aussi attachée. Donc, au-delà de rencontrer les métiers actuels et puis les personnes qui travaillent dans le monde du cheval, j'ai aussi eu à cœur de visiter des musées sur le cheval et de découvrir des lieux culturels et pédagogiques qui parlent du cheval. Et ça, c'était aussi très intéressant, juste de savoir que si jamais j'ai des questions, j'ai quelqu'un, enfin, je connais la personne qui travaille au musée du cheval en Suisse et qui pourra me répondre. Ça, c'est aussi précieux de s'entourer de personnes qui travaillent dans d'autres musées du cheval. Mais je trouve que finalement, c'est un milieu très accueillant et puis, c'est des gens passionnants parce que passionnés. Donc, ça aussi, c'est... Vous avez l'air d'aimer votre métier, en tout cas. J'avais une autre question. Alors là, c'est plus l'historienne qui parle, on va dire. En termes de collection, vous indiquez que vous avez 200 sels. Donc, de ce que j'ai compris, elles viennent d'espaces géographiques très différents. Est-ce que, enfin, votre plus ancienne sels remonte à... Enfin, vos plus anciens objets remontent à quelle période ? Et est-ce que c'est possible de les consulter ou pas ? C'est la question. Très bonne question. Alors, nos collections, en fait, sont assez particulières. Enfin, c'est un musée très jeune parce qu'il est né dans les années 80. Donc, les collections de sels, pour répondre d'abord à la première question, la plus ancienne, c'est 19e. Donc, ce n'est pas très ancien. Et donc, nos collections, pour l'instant, quand je suis arrivée, il y a un inventaire qui existait, un inventaire sur Excel. Donc là, c'est assez technique. Désolée pour ceux qui ne maîtrisent pas trop la recherche. Mais donc, un inventaire sur Excel et du temps. Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus mécéné et soutenu par son Altesse Lagacan. Donc, Lagacan a beaucoup de musées et de collections et donc a ses propres bases de données. Et les œuvres du musée du cheval, toutes étaient à peu près répertoriées dans une base de données de Lagacan. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus accès à cette base de données. Donc, notre document de travail, enfin, mon document de travail, puisque je suis toute seule au musée du cheval, mais c'est un inventaire sur Excel. qui me permet de répertorier chacune des œuvres. Donc, je fais un travail aussi de récollement. Donc, un récollement, c'est une vérification de l'inventaire. En physique, on va voir si chaque objet est bien à sa place. Et en fait, je crée beaucoup de lignes sur cet inventaire parce que toutes les pièces n'ont pas été inventoriées. En tout, pour l'instant, on a 3000 objets, mais chaque fer à cheval est répertorié. Et donc, voilà, ça peut être un fer à cheval ou une sculpture de cheval très grande. Enfin bon, c'est assez... Mais chaque objet doit avoir sa ligne. Donc, on peut les consulter principalement en m'envoyant un message et en me demandant de faire une petite recherche sur tel sujet, sur telle pièce. Mais ce n'est pas encore accessible comme une base de données en ligne. Mais c'est un travail à part entière aussi. Donc là, moi, je me suis d'abord attachée à faire un récollement quand je suis arrivée, tout en réfléchissant à certaines modifications dans le parcours. Dès que je tombe sur une œuvre qui peut être intéressante à exposer, je le note quelque part. Mais voilà, ce n'est pas encore un fonctionnement optimal. Mais petit à petit, j'espère qu'on pourra avoir une base de données. et puis pouvoir aussi tout simplement le mettre en ligne. D'accord. C'est intéressant du coup, parce que j'avais été voir sur votre site justement et il y avait quelques objets. Il y avait des manuscrits aussi de ce que j'ai vu. Et il n'y avait pas grand-chose d'affiché sur le site et je ne savais pas ce que vous vous conserviez exactement. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller voir. J'imagine le travail énorme que ça doit être toute seule. En plus, faire tout ce travail de ras de laboratoire qui nous est un petit peu habituel dans la recherche. Mais c'est vrai que là, avec en plus un site opérationnel à gérer, ça fait quand même deux travaux à plein temps. C'est un peu deux postes entiers. C'est vrai que ça demande... Au début, j'étais vraiment à fond dans le récollement. Là, je le suis un peu moins parce que je suis rattrapée par le quotidien du musée. Mais il faut s'obliger à faire les deux en même temps. Puis les deux se nourrissent aussi. Donc, c'est intéressant. Et oui, et puis pour votre remarque sur le site internet, c'est vrai que c'est aussi un travail qu'il faut que je fasse de mettre certaines notices d'œuvres un peu phares du musée pour que les chercheurs aient au moins un peu de quoi se mettre sous la dent. Et puis donner un peu quelques œuvres qui sont représentatives de ce qu'on conserve au musée du chemin. Oui, c'est un travail de titan, on va dire ça comme ça. Rien que mettre en ligne, ça doit être quand même assez chronophage, on va dire ça comme ça. J'ai une dernière question. Après, je laisserai la parole aux autres. C'est en lien avec cette histoire de collection. Du coup, est-ce que vous avez l'occasion de travailler avec des chercheurs ? Comment ça se passe ? Parce que du coup, vous allez voir quand même des artisans, des gens qui travaillent vraiment physiquement avec le cheval. Mais pour tout ce qui est un peu tête pensante, comment ça peut s'organiser ou ça s'organise ? Oui. Alors, j'ai quelques demandes de chercheurs, mais c'est très… En fait, comme on fonctionne en un seul domaine et que je suis aussi en lien avec le château, parfois, certaines demandes du centre d'archives et de la bibliothèque du château, me reviennent parce qu'elles concernent le cheval. J'ai eu la chance en juillet d'accueillir Tara Di Piazza, qui est venue en stage et surtout qui fait un mémoire sur l'histoire des selles et le lien entre civils et militaires. Et ça, c'était vraiment très précieux parce qu'elle a une formation d'histoire de l'art, elle a fait un CAP de Célia Harnasher, et puis elle est en plein dans son sujet de recherche sur les selles. Donc, pour le coup, c'était très intéressant d'avoir cet échange. Mais vous avez raison, je pense que je gagnerais à être en lien avec des chercheurs sur différents thèmes parce que, d'une part, ce n'est pas ma formation première, donc je n'ai pas moi-même les connaissances. Et puis, pour construire un musée, il faut qu'on s'appuie aussi sur… Donc là, l'année prochaine, on lance cette sellerie. Donc, c'est vrai que Tara m'a bien aidée et puis j'espère qu'on pourra m'aider aussi l'année prochaine. Mais notamment sur les notices sur les selles qu'on présentera en salle. Mais c'est sûr qu'il y a tout un travail et j'espère que vous pourrez peut-être m'aider de trouver, on va dire, un ou deux spécialistes par thématique qui sont abordées dans le musée. Je sais que tu es en train d'y penser. Je pense qu'on se programmera quelque chose pour en parler hors réseau. Ça peut être une très bonne idée, en effet. Tout à fait. Surtout qu'en fait, moi, justement, pour réagir, je vais me permettre, alors s'il n'y a pas d'autres personnes qui ont des questions, je voudrais juste réagir et en poser quelques-unes. Alors qu'ils vont être peut-être un peu plus sur le côté général, mais je ne m'étais pas rendue compte, en fait, c'est vrai à quel point le musée du cheval est complètement, sans vouloir faire de bref jeu de mots, à cheval, sur tous les secteurs de l'équitation et du cheval. Parce qu'il y a cette liaison et peut-être la vision que vous venez de nous donner sur l'accueil en filière équine, pour moi, m'a beaucoup surpris en bien. Parce que peut-être qu'il y a dix ans, on n'aurait pas forcément eu ce même retour, justement, d'une néophyte. Donc, tant mieux, ça prouve que la filière équine a aussi su peut-être s'ouvrir. Mais en plus, je trouve que vous avez une position très stratégique, parce que vous êtes à la fois entre les courses, entre le sport et entre le spectacle et les caisses, qui sont normalement quand même trois thématiques qui ne communiquent pas vraiment ensemble. Donc ça, beaucoup de personnes... Alors, Sophie nous contredira peut-être, parce que ses études, justement, font lien avec la course. Donc, elle, elle lit les deux domaines, donc le sport et la course. Mais à exception des travaux qu'elle fait, par exemple, à ce propos-là, en général, il n'y a pas forcément de lien entre la course, le sport et le spectacle. Et donc, au Musée du Cheval, vous avez un peu ce noyau-là. Et donc, je trouve ça assez riche. Et en effet, ça doit être assez intéressant pour vous et peut-être parfois, d'ailleurs, causer quelques difficultés, parce que, justement, c'est trois secteurs un peu différents. Donc, est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça, des problématiques qui se soulèvent, pour faire le lien entre ces trois différents secteurs, entre les équipes d'un côté, la partie des techniciens de l'autre, entre... Oui. C'est vrai que c'est un musée qui se veut très général, enfin, qui veut aborder toutes les thématiques. Alors, il y a des points positifs et des points négatifs, mais, en fait, l'histoire de Chantilly est aussi liée à plusieurs filières, enfin, plusieurs, comment dire, plusieurs filières équines, puisqu'il y a les courses qui sont toutes proches, en face de la façade des écuries, les spectacles qui sont sous le dôme, la chasse à cour qui est liée à l'histoire de Chantilly et des Princes. C'est vrai que, dans mon travail de constitution de certaines nouvelles salles, du coup, je fais appel à des personnes différentes. Pour la salle sur la course, sur les courses, je fais appel à France Gallo, et puis, pour le spectacle, plutôt aux cavaliers dans les écuries. Mais j'espère qu'on pourra accueillir tout le monde et puis, en fait, que ça pourra susciter différentes vocations parce que le musée accueille souvent des enfants ou des jeunes adolescents qui sont passionnés du cheval, mais qui n'ont pas une idée peut-être très précise sur les différents métiers qui peuvent être amenés à faire. Et grâce à ces différentes salles et ces différents métiers abordés, en fait, au fil du temps, puisque, dans l'entrée, je ne vous en ai pas parlé, mais on rentre dans le musée par un boxe, donc ça pourrait être l'occasion de parler du métier de palfrenier-soigneur. Ensuite, plutôt vétérinaire, maréchal Ferrand. C'est lié à Arnacheur, un métier artisanal, pour un artisan, mais qui est aussi lié, bien sûr, au cheval, puisqu'on adapte la selle à chaque cheval. Militaire, en parlant de la garde républicaine ou de l'école militaire d'équitation, tous les métiers en lien avec les courses qui sont très nombreux, et puis les spectacles. Donc, mon idée aussi, alors certes, ça ne va pas non plus unifier tout le monde dans le musée, mais ce serait de pouvoir présenter aux visiteurs et aux jeunes passionnés du cheval différents métiers. Et je ne pense pas que ce soit une difficulté en soi de faire appel à différents milieux. Surtout qu'en plus, vous parlez de l'IFCE, mais c'est vrai que, pour rebondir sur ce que vous dites, il me semble qu'ils ont beaucoup, en ce moment, d'études, justement sur la réalisation des métiers. Et ça, c'est quelque chose, on a par exemple dans notre réseau Charlène Lourdes, c'est le principal sujet de thèse. Et d'ailleurs, ça me fait penser que vous avez montré une diapositive, en fait, sur les différents postes. Je ne sais pas si vous pouvez la remettre, sur les différents postes de travail. Il y avait les pâlefreniers, entre 1728 et 1768. Et moi, il y a deux questions, en fait, qui me viennent par rapport à ça. D'une part, c'est celle-là. C'est que je me rendais compte, par exemple, qu'on avait une augmentation, j'ai eu l'impression, de métiers liés aussi à l'entretien du cheval, par exemple, des maréchaux ferrants, par exemple, qui ont augmenté. À l'époque, on n'avait qu'un garçon maréchal, on passe à trois maréchals. Et donc, je me suis demandé, dans quel sens est-ce qu'en fait, les archives que vous avez à Chantilly ne montrent pas aussi un peu l'évolution qu'il y a eu autour du bien-être du cheval, autour des soins autour du cheval ? Et donc, ça, c'est une des premières choses que je trouvais assez intéressantes et qui rejoint cette idée de montrer les métiers, parce que, finalement, les métiers se sont aussi développés ou façonnés autour des préoccupations autour de l'animal qui commencent à apparaître au XVIIIe siècle. Et donc, je trouve ça assez intéressant de voir comment, en fait, on a créé des métiers par rapport aux préoccupations qu'on avait ou on a renforcé certains métiers. Donc, ça, c'était une première observation que j'avais et que je trouvais assez, en effet, intéressante. Et je vois que Patrice a résultat une main levée, peut-être, par rapport à ça. Mais j'ai juste un deuxième point et qui me paraît un petit peu parce que j'ai l'impression que votre grosse difficulté, en fait, c'est de transmettre de manière pédagogique cette riche culture que vous avez autour du cheval et l'histoire du cheval et l'histoire des écuries, que vous avez une matière énorme et que peut-être vous avez plus de difficultés sur le process pédagogique, sur comment rendre ça, en fait, attractif au public, qui est le vôtre, qui est, en fait, un grand public, alors que vous avez une matière très pointue d'un côté et donc un public plutôt général de l'autre. Et moi, je me suis demandé s'il n'y a pas eu, dans les idées que vous avez peut-être en projet à long terme, tout ce qui est reconstitution historique. Par exemple, j'ai l'impression que vous… Alors ça, c'est mon côté littéraire qui parle, mais j'ai l'impression de voir un personnage très prometteur avec cet homme qui se pensait la réincarnation d'un cheval. Et moi, je le vois bien. Je vois bien un accueillant, quelqu'un qui nous accueillerait, par exemple, à l'entrée du musée vivant du cheval du Chantilly, à se prendre pour la réincarnation d'un cheval, réutilisant même des copies des costumes d'époque que vous avez et en fait, plongeant les visiteurs dans, finalement, le monde du cheval au XVIIIe siècle et dans ce reconstitution historique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez pensé. Oui. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir si un jour vous l'aviez en projet. Je trouverais ça peut-être que ce serait une façon aussi de réinsérer tout ce matériel et de faire vivre ce patrimoine, finalement, tout en suivant les désirs de votre public. Tout à fait. J'ai noté vos différentes questions. Et ensuite, je laisse la main à Patrice et on essaie de se faire en cinq minutes pour laisser ensuite la parole à Sophie pour le reste de cette session. Donc, votre première remarque sur l'IFCE, c'est vrai que c'est un contact. Charlène Lourd m'a beaucoup aidée et m'a mis en lien avec beaucoup de personnes et c'est une de leurs grandes préoccupations de valoriser les métiers et de les diffuser. Donc, c'est pour ça qu'on travaille ensemble là-dessus. Et notamment, il y a Equi-Ressources qui est aussi une autre structure dans l'IFCE qui valorise les métiers et puis la diffusion des métiers. Alors, cette différence entre 1726 et 1763 est peut-être liée à une attention plus particulière aux soins du cheval, mais c'est aussi lié, je pense, au fait qu'en 1726, les grandes écuries n'ont pas encore fini d'être construites. Elles finissent leur construction, enfin, elles finissent d'être construites en 1735. Donc, c'est peut-être aussi lié à ça, mais c'est sûr que c'est un sujet sur lequel on pourrait s'attarder pour voir si ça se trouve c'est lié, si on retrouve une lettre qui nous dit voilà, j'aimerais bien qu'il y ait plus de maréchaux pour les chevaux, bon, ça pourrait nous expliquer plusieurs choses. Oui, la grande préoccupation de mon métier, c'est vraiment de rendre attractif et marquant la visite du musée. puis surtout d'apprendre par l'expérimentation. voilà. Et la grande, enfin oui, et puis une autre difficulté, c'est vrai que c'est d'essayer de savoir entre le néophyte et le cavalier que ça corresponde aux deux publics. Donc là, j'ai une petite réaction de Clotilde, certains métiers existaient déjà au Moyen-Âge autour du soin du cheval comme le palfonnier et le maréchal. Oui, OK. Bien sûr. Et là, votre remarque, c'est par rapport à cette augmentation de ce que je disais aussi, que justement, il y a eu une augmentation, une création de métiers. Oui, non, c'est vrai que les métiers existaient déjà. Moi, c'était plus le fait qu'ils soient augmentés. Patrice, tu voulais t'exprimer. Qu'est-ce que tu voulais dire, vas-y, pour qu'on puisse passer en fait, donc là, on est au Hara de Lambal, pour info, avec la classe de Terminal CGEH, leur classe. Donc, on est un petit peu dans un milieu qui est intéressant et qui répond au musée de Chantilly, c'est bien. Et le cours dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est un métier qui s'intéresse, enfin, un cours qui s'intéresse aux différents métiers du cheval et au milieu équestre dans son ensemble. Cette vignette sur laquelle on est aujourd'hui est extrêmement, aujourd'hui, maintenant, est extrêmement intéressante et se pose la question justement de ces métiers. Merci de la remarque, Clotilde, c'est intéressant aussi. De ces métiers parmi lesquels certains ont disparu, me semble-t-il. Et du coup, une question qui est apparue là tout de suite, c'était de savoir qu'est-ce que c'est dans le personnel des grandes écuries à un porte-manteau. Je me suis posé la même question en écrivant cette diapo. Je ne sais pas. Et je pense que je peux vous répondre en recherchant plus amplement. Mais j'imagine peut-être, enfin bon, c'est peut-être que mon imagination. Mais on... je suis le prince de Condé, j'arrive aux grandes écuries pour monter dans ma voiture et je suis chargée d'un manteau puisqu'il pleut. Et là, un monsieur est responsable de prendre mon manteau. Je ne sais pas si c'est ça. Alors peut-être que Clotilde pourra plus vous répondre, mais c'est en effet tout à fait l'idée du métier. Clotilde, tu avais une définition plus... Je suis en train de regarder justement sur... Il y a un truc sur Wikipédia, Porte-Manteau, c'est un office particulier et c'est... Ouais, c'est quelqu'un qui va assister, quoi. En fait, il y en a eu jusqu'au 19e siècle, mais le Porte-Manteau, c'était ça. C'était celui qui venait aider au montoir pour les dames, c'est celui qui venait mettre en place... Voilà, il veillait en fait au bon déroulement parce qu'il faut imaginer aussi que quand on avait ces costumes-là, monter à cheval, descendre de cheval, monter de carrosse, descendre d'un carrosse, ce n'était pas aussi facile que ce qu'on pourrait faire maintenant. Il y avait des marches, mais on était quand même un peu empesé dans tous ces attributs et donc le Porte-Manteau était là pour veiller au bon déroulement des opérations et aider à justement à couvrir, découvrir, tenir les affaires en plus, tenir un bout de robe, etc. Et donc souvent, sur les carrosses à cheval, on avait un siège en fait qui était réservé au Porte-Manteau qui était en général soit derrière, donc on avait le groom qui était là, mais on avait aussi une place pour le Porte-Manteau, donc souvent derrière avec le groom ou devant, à côté du cocher. Et donc on l'avait en particulier dans les équipages. C'est ça, donc pour aller quérir à la garde-robe plusieurs choses, comme pour changer de chapeau, de gants, de cannes, de mouchoirs, de cravates, pour prendre un corps de chasse, un manchon. Quand le roi, alors là c'est pour le roi marche en voyage par la campagne, il sort pour chasser, faire des revues, se promener, enfin voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas plus d'un en fait, parce qu'un suffit, parce qu'il suffit qu'il soit là quand les gens arrivent et puis ça, ça suffit en général à gérer sa tâche. En tout cas, cette problématique du vêtement est intéressante parce qu'il semble me rappeler qu'en Chine, monter à cheval n'était pas quelque chose de très intéressant pour la noblesse parce que la noblesse était de robe, réellement de robe et du coup, il fallait enlever sa robe pour monter à cheval et ça ne plaisait pas aux nobles chinois. Voilà, c'est une petite remarque en passant. Merci, oui, mais c'est un métier qui devait être important. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je propose qu'on passe la parole à Sophie. Alors, Sophie, c'est possible de partager l'écran, vous y arrivez ? Juste à côté, à droite, des commentaires. Partager. Eh bien, parfait. Super. Je vais laisser Sophie présenter son étude comparée sur les chevaux et les footballeurs et donc les mêmes lignes de conduite que Marie, donc un temps de présentation et puis ensuite un temps de questions à suivre sa présentation. Je vais couper mon micro. À vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Sophie Barreau. Je travaille dans la figurative depuis quelques décennies. J'ai d'abord été cavalière de spectacle, cascadeuse, puis j'ai passé mon monitorat, j'ai mis des écuries en Normandie et ensuite, j'ai passé un master d'autologie et je travaille aujourd'hui avec Jocelyne Porchet sur notre sujet de recherche et plus particulièrement l'animal au travail. Je vais vous présenter une étude qu'on a fait justement avec Jocelyne où on a comparé les chevaux de course de galop et les footballeurs. Alors, on est parti d'un programme de recherche qu'on a fait qui s'appelle Chevalet de Duc dont la question que nous avons posée c'est au fond, est-ce que le débourrage est une formation professionnelle initiale du jeune cheval ? C'est-à-dire est-ce que le groupe c'est son entrée dans le travail ? Notre terrain d'observation était l'école Blondot donc c'est un programme qui a eu lieu entre 2016 et 2020. Donc notre terrain d'observation était l'école Blondot sur lequel nous avons observé 100 poulains, gérlin et chevaux de sport d'ailleurs du début du débourrage jusqu'à la fin c'est-à-dire sur une période de 15 jours. À partir de nos résultats qui nous disaient que justement oui, nous étions bien dans une formation professionnelle initiale, nous avons eu envie de suivre la carrière en particulier la carrière des garrings de course de galop sur le plat si j'ai des accords. Donc ce que nous avons fait comme hypothèse centrale que les chevaux de course sont des sportifs comme les autres. Et pour répondre à cette hypothèse nous nous sommes dit qu'au fond ce qui serait intéressant c'est de pouvoir comparer la carrière d'un sportif humain avec la carrière d'un cheval de course. Notre cadre théorique ce sont les sciences du travail alors souvent on traite de la relation homme-animal à travers les sciences dures et particulièrement l'éthologie et en particulier pour parler du bien-être animal. Nous la différence que nous faisons c'est que nous travaillons avec des cadres théoriques qui sont les sciences du travail plus particulièrement la psychodynamique du travail qui a été théorisée par Christophe Dejour et pourquoi ça nous intéresse parce que la psychodynamique du travail va parler de la subjectivité des sujets au travail et puis aussi sur ce sujet nous nous sommes intéressés à Marcel Mauss sociologue qui parle du sport comme un fait social total c'est-à-dire comme un fait société qui engage les institutions de les institutions de notre société. Notre méthodologie a été de reprendre nos panels de chevaux alors notre panel de chevaux était de 100 chevaux mais nous n'avions pas que des yearlings donc il est resté 82 chevaux yearlings nous avions évidemment les documents d'identification de ces chevaux donc à partir des documents d'identification de ces chevaux nous les avons recherchés par leur nom ou par leur fiche d'identification ce qu'ils étaient devenus à partir des ventes arcana donc le site arcana sur les ventes de yearlings avec le site France Gallo la fédération nationale des courses spiques zone turf et le site d'identification des chevaux le cierre alors nous sommes partis de l'idée d'une recherche d'une comparaison avec des sportifs humains alors au départ évidemment notre premier réflexe aurait été de les comparer peut-être à des athlètes de pouvoir à pied mais si on regarde le contexte économique dans lequel se passent les courses de galop nous nous sommes rendus compte sur la mesure de notre recherche pour quoi le choix des footballeurs paraissait le plus pertinent pourquoi tout d'abord à cause de l'activité qui est dans un contexte mondialisé c'est-à-dire que les chevaux comme les footballeurs ont une activité qui est internationale d'autre part sur les études que nous avons vues des sciences de gestion nous nous sommes rendus compte que footballeurs et chevaux de course sont considérés dans les sciences de gestion comme des actifs sur le plan comptable et financier ça veut dire quoi ça veut dire qu'on ne considère pas la valeur d'un footballeur comme on pourrait considérer la valeur d'un footballeur comme salarié mais au fond comme un actif capitalisable et sa valeur est due à ses performances d'un côté et à son état de santé et c'est exactement de la même façon qu'on va juger de la valeur financière d'un cheval de course un autre point commun c'est que course et football sont liés à une économie du jeu pour les cours c'est le PMI pour le football c'est le loto sportif qui sont d'ailleurs deux activités qui sont souvent en concurrence mises l'une avec l'autre alors un contexte comme on va dire ce que nous avons pu observer c'est que les chevaux comme les footballeurs font l'objet d'un marché de vente et d'achat alors pour les footballeurs il s'agit du mercado pour les chevaux de course il s'agit de courtiers en chevaux de course qui vendent et qui achètent des chevaux à l'international vous pouvez voir un petit tableau donc avec ce que nous avons observé de notre panel de chevaux entre octobre 2019 et novembre 2020 alors on voit que nous avons très rapidement des fins de carrière et ce qui nous intéresse là surtout c'est les exportations et on peut voir que les exportations passent de 16 en 2019 à 23 en 2020 c'est-à-dire un nombre assez intéressant assez important de chevaux qui vont très très vite être vendus à l'international alors les autres points communs que nous avons pu remarquer tout d'abord c'est la précocité de l'entrée en formation dans les centres de formation des jeunes coubeleurs les garçons rentrent à l'âge de 13 ans et les jeunes filles à l'âge de 16 ans ce que nous avons pu remarquer sur cheval et duc par rapport aux chevaux c'est que le débourrage est vraiment un moment de déracinement pour le cheval par rapport à ce moment de l'élevage c'est-à-dire qu'il va rompre avec ses conditions de vie en troupeau avec ses congénères avec ses éleveurs et quand il va rentrer au débourrage il va souvent changer de mode d'hébergement c'est-à-dire qu'il va se retrouver en hébergement individuel il va changer d'alimentation son rythme de vie va être rythmé par la formation et par le travail et donc il s'agit d'un grand changement de vie on a pu observer sur les études sur justement les centres de formation c'est qu'il y avait les centres de formation des footballeurs c'est qu'il y avait un quasi monopole éducatif de la part des centres de formation c'est-à-dire que dans ces centres de formation les enfants sont complètement pris en charge par le centre de formation qui va totalement investir leur rythme de vie leur alimentation évidemment leur entraînement mais aussi ce qui est plus intime leur relation avec leur famille et leur relation au loisir donc il y a vraiment dans les deux cas une rupture avec le monde de l'enfance d'autre part la période de l'entraînement est dans les deux cas comme tout entraînement sportif à dépassement de la douleur et là ce qui est intéressant quand on lit j'ai lu plusieurs mémoires de footballeurs internationales et en particulier celle de Dorazo qui a été renforcée de la douleur qui a été un peu de la douleur qui a été c'était ce qui a été où on ne pas proté pour la douleur et l'avenir de la douleur qui a été dans les deux cas Sous-titrage ST' 501 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 siècle. C'était juste qu'il y avait une corrélation entre les deux qui valait le coup peut-être éventuellement d'être marquée. Dans cette corrélation, si je peux me permettre justement d'intervenir et de poser une question aussi à Sophie, ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous avez beaucoup parlé de l'image aristocratique des courses. Et justement, c'est quelque chose qui me fascine un peu, qu'on soit encore au XXIe siècle à avoir cette image très prégnante que les courses sont le monopole de l'aristocratie. Alors que dans une comparaison avec le football, le football était quand même au départ un sport qui a été inventé par des aristocrates en Angleterre, sauf qu'il est sorti très vite de son côté aristocrate. Au départ, c'était un club de gentlemen. Les footballeurs, ce n'était pas n'importe qui qui jouait au football. Et d'ailleurs, les fondateurs ont beaucoup lutté au début pour que le football ne soit pas à la main du peuple, justement, et qu'on ne commence pas à payer les footballeurs. Mais une fois que ça a été mis en place et que ça a pris de l'engouement, c'est devenu quelque chose de plus populaire. Mais les gens qui possèdent des équipes de football sont toujours des milliardaires ou des entrepreneurs. J'étais en train de regarder les familles, enfin les personnes qui possèdent les 20 premières équipes de Ligue 1. Bon, aucun d'entre eux n'est particulièrement à plaindre d'un point de vue financier, dirons-nous. Alors qu'on a quand même dans le milieu du cheval toute une partie de la population des acteurs qui sont les cavaliers, qui sont les groums, qui sont les turfistes, qui sont les jockeys, qui sont l'eau dans ce milieu de l'aristocratie. Et donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir est-ce que c'est prévu ou est-ce que c'est un développement peut-être de cette étude, mais de comparer pourquoi est-ce que, alors qu'on a quand même au départ justement des éléments socio-économiques assez similaires, pourquoi est-ce que le football n'a plus du tout cette liaison d'être pourtant une grande, enfin à cette image très populaire, alors qu'il y a quand même encore beaucoup d'histoires de gros sous derrière et de familles justement d'un milieu niche qui sont derrière ça, à en tirer les ficelles pour reprendre votre expression, alors que la course continue à avoir cette image d'aristocratie, alors que bon, les personnes qui sont au jockey club ou l'Edouard de Rothschild, il n'y en a pas non plus, ce n'est pas ceux qui montent à cheval, ce n'est pas ceux qui s'occupent des chevaux, ce n'est pas ceux qui font les paris. Et donc moi, je me pose la question un peu de cette image dont souffre encore la filière de la course, alors que finalement, au niveau de la comparaison que vous nous avez montrée, est-ce qu'il y a vraiment tant de différence que ça entre les propriétaires de chevaux de course et les propriétaires d'équipes de foot ? Je pense que justement, il n'y en a peut-être pas tellement, mais par contre, le footballeur et le cheval de course, lui, se retrouvent dans le même statut. C'est-à-dire que les propriétaires de ces footballeurs comme les propriétaires de ces chevaux de course, et c'est justement ce qu'on voit quand on lit les publications en sciences de gestion sur ces questions, sont au fond le même statut de valeur capitalisable. Leur valeur, elle est liée à leur performance sportive et à leur état de santé. Donc, c'est en ça qu'en fait, je pense que c'est exactement la même chose. Mais il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas poussé plus loin la question, mais dans les représentations, c'est qu'en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que les footballeurs professionnels qui sont devenus des stars, souvent sont propriétaires de chevaux de course. C'est-à-dire qu'avoir des chevaux de course, c'est quand même au niveau des représentations, quelque chose qui élève dans la hiérarchie sociale. Donc ça, c'est une chose qui est assez intéressante. Et encore une fois, pour faire aussi une analogie entre le footballeur et le cheval de course, quand Maradona est décédé, quelques semaines plus tard, Goldikova, qui est justement star des courses de galop, est décédé. Et si on regarde les titres des journaux, c'était le dieu Maradona et la reine Goldikova. Il y a quelque chose qui est, alors j'avoue que nous, c'est un focus qu'on a fait sur cheval des ducs, mais il y a vraiment quelque chose à aller chercher, à mon avis, au niveau des sciences humaines, sur ces représentations qui montrent certaines analyses. C'est très intéressant, je ne savais pas qu'ils étaient propriétaires de chevaux de course, les footballeurs, donc c'est vrai que ça donne un autre angle. Mais en effet, en question d'image, après je laisse la parole à Patrice qui a une autre question. Mais c'est vrai que ça pose à s'interroger justement sur la représentation, parce que cette sacralisation que vous évoquez face à la mort de la pouliche ou de Maradona, quand on pense qu'en fait vous nous montrez justement à quel point ils sont plutôt en fait esclaves du système, il y a quelque chose d'autre de très paradoxal dans cette représentation de l'animal ou du sportif comme d'un dieu, alors qu'en fait, finalement, ils sont esclaves de leur public et d'un système qui les dépasse un petit peu. Donc oui, c'est très intéressant l'effet. Patrice, tu voulais t'exprimer. Oui, il y a une de mes élèves à l'instant qui vient d'avoir une remarque très pertinente pour dire que ce n'est pas tellement le fait d'être footballeur qui fait qu'on est propriétaire de chevaux. Parce que Tony Parker, lui aussi, donc l'ancien basketteur professionnel, a monté une écurie, est propriétaire de chevaux et son cheval à affronter ce Griezmann relativement récemment d'ailleurs, ce qui avait un petit peu de motivation dans les médias. Mais en revanche, ce qui me fait réagir, c'est de dire que oui, les deux sont très très comparables, le football et l'équitation, enfin du moins la course épique, parce que le footballeur, même s'il gagne énormément d'argent, est la propriété de son club. Il n'est pas libre. C'est en ça que c'est un peu touchy sur le bien-être animal et qu'il faut bien, bien défendre cette dimension-là parce que, en cela, le cheval et le footballeur sont tous les deux propriétés de quelqu'un qui, qui, effectivement, joue sur sa valeur financière qui est très très liée à ses performances et à sa santé. Donc, voilà, c'était juste cette remarque-là que je voulais faire. Alors, en effet, il y a d'autres sportifs qui ont des chevaux de course, mais il y a quand même, je ne me souviens plus le nombre de footballeurs, mais il y a une bonne dizaine de footballeurs de haut niveau qui ont des chevaux de course et des écuries. Griezmann, il n'a pas un cheval de course, il a une écurie d'une dizaine de chevaux, trop et galop. Donc, oui, oui. Mais ce qui est intéressant, enfin après, ce qui est vraiment intéressant, c'est en effet de voir que le statut du footballeur ou le statut du cheval, au fond, c'est le même. Mais que je pense qu'en plus, la souffrance des jeunes footballeurs est peut-être plus intense, en particulier au moment de l'entraînement, que celle des chevaux. Parce qu'on peut agir sur leur imagination, sur leur espoir de se sortir de leurs conditions sociales. Et que, du coup, quand on voit les chevaux de cette façon-là, peut-être que les chevaux sont mieux loqués que les footballeurs. Alors, Marie vient de lever la main. Je vais te laisser poser la question. Puis après, j'en ai une autre que j'aimerais poser à Sophie. Vas-y. Merci, Diane. Merci pour cette présentation qui a été très intéressante, pour cette comparaison. C'est plus une remarque à propos de la reconversion des chevaux de course. C'est vrai que, quand j'ai découvert les courses il y a peu de temps, j'ai été très surprise par le jeune âge des chevaux, et puis la carrière très courte des chevaux. Et je trouve ça très intéressant que des associations soient créées pour la reconversion des chevaux de course. Et donc, une simple petite remarque, c'est que, quand j'ai visité New Market, dans le musée national des chevaux de course, on a en fait une association qui s'intéresse à la reconversion des chevaux de course. Et donc, ils accueillent cinq à six chevaux dans le musée. Je crois qu'il y a une personne qui est là à temps plein, et puis des stagiaires qui viennent l'aider pour s'occuper de ces chevaux, et donc qui sont reconvertis dans leur travail. Mais je trouve que c'est important comme démarche. Et donc, en France, vous disiez que c'est une association qui s'appelle Au-delà des courses. Au-delà des pistes. Au-delà des pistes. OK. Et si vous avez un peu d'éléments sur cette association, ça m'intéresse. Je crois qu'il y en a plusieurs. Oui, il y a Deuxième Chance aussi qui existait. Alors, en fait, Au-delà des pistes, c'est une association qui a été créée par France Calot qui regroupe plusieurs écuries. Donc, l'écurie de la seconde chance. Enfin, il y a 17, je crois. Oui. Ce qui est de la reconversion. Mais en fait, par rapport à l'âge, à la brièveté de la compétition du temps en course, ce qui ne veut pas dire que le scénario, c'est course abattoir, comme on peut souvent l'imaginer. Parce que sinon, comme vous avez pu voir, les prix des ventes Arcana et ensuite des gains, il n'y aurait vraiment aucun intérêt. Alors, je sais bien que ce sont des gens très, très riches, mais enfin, quand même, c'est quand même des sommes. Donc, ce que je pense, alors c'est pareil, il faudra les fouiller. Mais ce que je pense, c'est qu'au fond, l'économie se fait justement autour de la génétique, c'est-à-dire autour de la vente de poulain, autour de la vente de poulain avec cette espérance que peut-être il deviendra un grand champion. Et que là, je veux dire, par exemple, là, nous, sur notre panel, on a un cheval qui s'appelle Sotsas, qui a gagné prix du jockey club, prix de l'Arc de Sion. Alors, en effet, il a été vendu 340 000 euros à Arcana. Il en a gagné 3 ou 4 millions, je ne sais plus exactement. Mais ce n'est pas là qu'il va faire gagner le plus d'argent. C'est chaque fois qu'il va faire une saillie. Chaque fois qu'il va faire une saillie, c'est… Galiléo, c'est combien de filles, Galiléo ? Je pense que c'est genre 500 000 euros, la saillie. C'est des prix énormes. Donc, Sotsas, c'est le remplaçant de Galiléo dans les élevages des coups de mort. Donc, voilà, c'est à ce moment-là que… Donc, les chevaux, ils continuent à vivre, en particulier les pouliches et les mâles. Après, la question, c'est pour les ombres et c'est pour… Mais il faut savoir qu'il y a, de la part du France Dialogue, une volonté de répondre à cette question de la reconversion. Mais de la même façon, quand on regarde comment est traitée la reconversion chez les footballeurs, c'est aussi beaucoup de précarité sociale après la vie professionnelle. Parce que pareil, on n'a pas complètement affiné la question, mais ce qu'on a pu en lire avec Jocelyne, c'est déjà des choses qui nous font dire que, oui, voilà, en fait, on est sous le même type d'exploitation. Et c'est pour ça que la question du bien-être animal n'est peut-être pas le concept idéal pour régler la question du respect de ces animaux. On peut régler, d'ailleurs, de ces animaux. Surtout, je me permets de réagir là-dessus et puis de rajouter aussi une précision pour ceux qui nous écoutent, qui ne le savent pas forcément. Mais en plus, la reconversion par la saillie et par la reproduction a encore plus de poids et de longévité, dans le sens que les pursans sont une des seules races de chevaux qu'on ne peut pas faire reproduire par paillettes, par insémination artificielle. Ce qui veut dire qu'en plus, il faut que le cheval soit là. Alors que si c'était comme des chevaux de saut d'obstacles ou d'autres disciplines, on pourrait tout simplement congeler les spermatozoïdes. Ça nous ferait des paillettes. En fait, on n'aurait même plus besoin d'avoir le cheval puisqu'on aurait en fait sa semence. Et donc, on n'aurait même plus besoin de l'animal vivant. Alors que là, en plus, on a besoin qu'il soit là physiquement puisque c'est les seules races où c'est obligatoire que ce soit en live, on pourrait dire. Mais j'avais une autre question. En fait, c'est vrai que sur cette histoire de reconversion, les statistiques, il n'y a pas eu de comparaison encore faite justement sur des reconversions entre cheval et sportif, par exemple. Parce que c'est vrai qu'en fait, le cheval est un animal à part dans le sens où ce qui nous paraît logique comme cavalier, mais qu'il n'est pas forcément pour des gens qui ne le sont pas cavaliers, c'est que c'est quand même le seul animal qui, dès le départ, a un temps, on va dire, d'enfance, de débourrage, qui serait en fait l'équivalent du primaire ou de l'école préparatoire. Ensuite, il a un temps de travail qui est à partir de ses… voilà, entre ses 4 et 7 ans. Enfin, tout est très marqué dans le cheval. Il a vraiment une prégression quasi scolaire, en fait. Et ensuite, il a un temps de retraite. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que souvent, il a une retraite. Alors, les chevaux de club, ça va être les propriétaires ou les cavaliers de club qui s'organisent pour essayer d'offrir une retraite aux chevaux qu'ils ont aimés, à Caramel ou à Pompon. Et puis, pour les chevaux de course, donc, on a de la reconversion ou d'autres choses. Et c'est vrai que dans ce sens, son statut est en fait, oui, très similaire à celui que ce soit d'un sportif, d'un écolier, où en fait, c'est comme si on avait construit la vie du cheval, la vie professionnelle du cheval, de la même façon que notre propre vie professionnelle, en fait. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on a voulu démontrer, c'est que justement, oui, en effet, il a une vie de sportif, je dirais, il travaille pour le sport, comme un footballeur travaille pour le sport. Peut-être qu'en effet, on pourrait comparer avec d'autres activités sportives. Alors, juste, peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai juste une dernière réflexion qui fâche un peu, mais qui ouvre un peu. Et donc, par rapport à tout ce que vous nous avez présenté, on a beaucoup, enfin, on a un petit peu évoqué, sans vraiment y aller, les animalistes ou les personnes concernées par le bien-être animal. Mais c'est vrai que devant une étude comme celle que vous venez de nous présenter, qu'est-ce que vous répondez justement donc à la question du choix du cheval, à la question du fait qu'à la différence du footballeur, le cheval n'est pas forcément sorti de son trait en se disant, je vais devenir cheval de course. Qu'est-ce que, voilà, vous répondriez après avoir pu comparer ces deux univers à la question du choix du cheval ? Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on pourra remercier nos participants et finir sur cette réaction, si cela vous va. Moi, ce que je réponds aux animalistes, en général, d'abord, une première chose, je ne suis pas si sûre que ça, que les chevaux ne choisissent pas. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça fait maintenant 40 ans que je travaille avec des chevaux et les chevaux, ils vous disent à un moment donné, ça, je n'ai pas envie de le faire. Mais je pense que peu de gens les entendent, d'abord parce qu'économiquement, quand vous avez investi dans un cheval pour faire, par exemple, du CSO ou du dressage, moi, je travaillais longtemps dans la cascade. Je pense que la question de la sélection, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des chevaux, ils vous disent, ça, je n'ai pas envie de le faire. Mais n'est pas organisé les passerelles entre les disciplines qui pourraient permettre d'avoir, je dirais, justement, comme le monde de l'emploi, on peut le passer dans cette discipline-là, ou dans cette discipline-là. Ça se fait quand même, parce que nous, par exemple, on est dans le cas d'un cheval qui est revenant, qui était un cheval prévu pour le plat et qui, en fait, est parti sur l'obstacle et est devenu un sportif de haut niveau en obstacle. Déjà, ça, je pense que ce n'est pas si évident que ça. Et ma deuxième, c'est un peu ce que je disais, c'est que justement, le fait que je ne suis pas non plus complètement sûre que tous les jeunes des cités choisissent de façon complètement consciente de se dire, je vais devenir Mbappé. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a aussi un gros travail d'influence, de rêve, et que la condition sociale chez l'humain n'est pas toujours choisi. Il n'est pas tant que ça a choisi. Voilà. Donc, c'est un peu ma réponse. Et aussi, sur ce que je vous ai déjà dit, c'est que peut-être que le fait de ne pas avoir choisi demande à celui qui entraîne de vraiment faire attention à la motivation, ce n'est peut-être justement pas le cas quand il s'agit de jeunes qui ont des rêves parfois et souvent inaccessibles. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Marie, aussi, d'avoir joué le jeu aujourd'hui. Je vais vous remercier. Je pense qu'on va pouvoir s'interrompre là, sauf si je pense qu'il n'y a plus d'autres réactions. Et puis, ça fait déjà un petit peu de temps. Donc, on est bien dans le timing. Merci beaucoup de votre participation. Sous-titrage Société Radio-Canada